Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager des activités à faire en ce temps de confinement. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs, d'youtubers, tout ça, qui ont déjà posté des vidéos là-dessus. Moi vraiment, je vous partage ce que je fais moi au quotidien, ce que je pourrais faire, etc. Je vous partage vraiment mes conseils à moi et je ne me suis inspirée de personne. Tout d'abord, mon premier conseil, c'est pas vraiment un truc à faire, c'est vraiment un conseil, c'est de vous organiser et d'organiser vos journées. Le problème avec ce confinement, c'est que comme on est livré à nous-mêmes chez nous, on a tendance à se dire « bon bah je vais rien faire, je reste dans mon lit, je regarde une série, tant qu'à faire, il n'y a rien qui m'attend vraiment ». Et en fait, il faut vraiment essayer de garder un rythme le plus possible, parce que sinon vous n'allez vraiment plus rien faire et c'est le problème. Moi, je sais que ce que je fais, c'est que j'organise mes journées tous les jours pour le lendemain. Comme ça, quand je me réveille le matin, j'ai vraiment des objectifs à faire et c'est très très important je pense. Personnellement, j'écris tout ce que je dois faire, surtout pour les cours en fait, c'est assez mal organisé, on ne s'y retrouve pas très bien. Donc du coup, j'écris tout ce que je dois faire dans une sorte de planeur, comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais moi j'appelle ça un planeur. En fait, donc à l'intérieur, on a un mois entier comme ça. Et ensuite, chaque jour, on a un grand espace où on peut écrire ce qu'on doit faire dans la journée. Donc moi, je sais que j'écris tous les cours que je dois avoir, tous les devoirs que je dois faire. Mais aussi, voilà, quand je dois filmer une vidéo YouTube, je l'écris dedans. Des choses comme ça et comme ça, ça me permet d'avoir une trace écrite de tout ce que je dois faire. Et c'est beaucoup plus motivant que se dire, bon, ça je le ferai demain, c'est pas bien grave. Je pense qu'écrire les choses, moi en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Pour passer dans les activités concrètes. Alors là, il y en a pas mal, j'ai une grande liste. Je pense que la chose très importante qu'il faut se dire, en tout cas pour moi qui suis au lycée, et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là au collège ou au lycée, c'est de vous concentrer sur les cours. Moi, je sais que je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps par jour sur les cours. Malheureusement, c'est difficile de s'organiser. Il y en a un peu de tous les côtés. Enfin, moi, je m'y retrouve pas très bien en tout cas. Et du coup, passer du temps sur les cours, approfondir ses connaissances, vraiment faire le mieux possible. C'est le plus important en ce moment. Parce que quand on va sortir du confinement, on va se retrouver vite perdu si on n'a pas assez travaillé pendant ce temps-là. Si vous en avez l'occasion et que vous savez pas quoi faire, prenez un bouquin d'anal de bac ou un bouquin de méthode. Ce que vous voulez, pour le brever même. Mais c'est très très important de pouvoir vous avancer. Parce que ce temps-là, c'est le temps que vous aurez perdu plus tard si vous ne faites rien. Donc, utilisez-le pour réviser vos cours que vous avez faits au début de l'année. Apprendre des nouvelles notions. Regardez des vidéos sur YouTube pour certains cours si vous ne les comprenez pas. Que des choses comme ça, c'est vraiment très important de se concentrer sur les cours. Pour rester dans le scolaire, je pense qu'on peut utiliser ce temps pour notre orientation. Parce qu'au final, dans la vie de tous les jours, on a les cours, on a les activités extrascolaires, on a les amis, on a la famille. On a tellement de trucs à faire tout le temps que l'orientation, c'est dur de se fixer des moments pour faire de l'orientation. Et pour chercher vraiment des écoles, pour vraiment chercher à fond ce qu'on peut faire, les concours, les machins. Et ça, c'est le genre de truc qui prend énormément de temps. On a le temps en ce moment, autant l'utiliser. Cependant, en dehors des cours, et si vous n'êtes plus scolarisé, on va dire ça comme ça, je vous conseille de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Pour une fois qu'on a l'occasion de se poser et d'être chez nous, sans avoir vraiment quelque chose à faire, je pense que c'est vraiment l'occasion de faire des choses qu'on se dit toujours. Bon, moi, ça, j'aimerais bien le faire, mais je n'ai pas le temps. Eh bien, c'est le moment, il faut le faire maintenant. Par exemple, les vidéos YouTube, c'est un très bon exemple de ça. D'habitude, je n'ai pas le temps de le faire et là, je prends le temps et ça m'occupe. Voilà, il faut faire des activités comme ça, qui nous font nous sentir bien et qui, en même temps, n'ont pas le temps de faire d'habitude. Ensuite, prochaine chose, moi, je vous conseille de faire un grand ménage. Ce que je fais au moins deux, trois fois par an, c'est de vider tous les trucs inutiles qu'il y a dans ma chambre, tout ce dont je ne me sers pas, que des choses comme ça. Et je pense que s'il y a un moment où il faut le faire, c'est maintenant, parce qu'en plus, comme on est enfermé chez nous, on a besoin que l'air circule le plus possible, en fait. Et si vous avez trop de trucs, ça va être compliqué de tenir très longtemps enfermé chez vous. Videz bien vos tiroirs, nettoyez tout. Je trouve ça très, très important de faire le tri et de faire un grand ménage. Ensuite, prochaine chose utile, en tout cas pour moi, qui est utile, c'est du sport. Je sais que moi, en ce moment, je fais deux fois plus de sport que ce que je fais d'habitude, mais je trouve ça très, très important de pouvoir se défouler dans autre chose que notre quotidien, on va dire. On me réserve entre une heure et une heure et demie de sport par jour, parce que j'en ai besoin, tout simplement. J'ai envie de me défouler, j'ai envie de me remuscler un petit peu, tout ça. Ça fait du bien de prendre le temps pour faire des choses qui sont importantes comme ça. Et puis aussi, le sport, ça donne de l'énergie, ça fait du bien. En tout cas, moi, je trouve que le sport, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, vous n'êtes pas obligés de faire une heure et demie par jour, mais voilà, juste 15 minutes par jour même, à faire du yoga ou du renforcement musculaire ou quoi que ce soit. Mais c'est très, très important de rester actif. À l'opposé complet de ça, on a justement le fait de regarder des séries et des films. Ça, je pense que tout le monde est devenu accro en une semaine depuis le début du confinement. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'adore faire le soir. Je sais que c'est pas bon les écrans avant de dormir, ça, mais c'est un temps que je prends pour moi pour regarder. En ce moment, je regarde Friends. Je suis accro à Friends. Vraiment, c'est une série qui est trop trop bien, il me fait trop rire. Et ça me vide la tête de regarder ça. Et donc, du coup, je sais que je me garde toujours un peu de temps pour regarder une série ou un film. Ça me fait penser à autre chose et c'est un petit peu l'objectif aussi. N'hésitez pas non plus à regarder des films et des séries sur Netflix ou même Canal+, maintenant. Je sais que Canal+, aussi, est gratuit, pardon, en ce moment, à la télé. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de moyens de regarder des séries, des films, tout ça. Et moi, je trouve que ça vide bien la tête. Il y a aussi un truc dont j'ai entendu parler sur Instagram et que j'ai essayé, qui s'appelle Netflix Party. Et en fait, ça vous permet... C'est une extension de Google Chrome, donc ça ne marche que sur Google Chrome. Et ça vous permet de regarder des films et des séries Netflix en parlant avec vos amis, en fait, en commentant le même film à distance. Pour aller avec les films et les séries, vous pouvez lire des livres. C'est même mieux pour vos yeux. Je vous mettrai dans la barre d'infos des titres de livres que moi, j'ai adoré. Je lis pas beaucoup, beaucoup, mais quand je trouve des livres que j'adore, je les lis d'un coup, quoi. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos une liste de livres que vous pouvez trouver sur Amazon. Et voilà, lire en ce moment, c'est vraiment le truc à faire parce que ça fait passer le temps, ça vous abîme pas les yeux. Et c'est hyper agréable. Et avant de dormir, par exemple, lire un livre, il n'y a rien de mieux. La prochaine chose que vous pouvez faire, ça fera plaisir à votre estomac, c'est de cuisiner. Voilà, ça occupe pas mal. Et puis en même temps, ça peut faire un bon petit repas pour votre famille ou un bon petit gâteau. Ça fait toujours plaisir. Et puis manger, si ça fait du bien à l'estomac, ça fait du bien à la tête aussi. Ensuite, prochaine chose que vous pouvez faire, c'est prendre des nouvelles de vos proches. Je pense notamment aux personnes âgées qui vivent seules, malheureusement. Et en ce moment, c'est encore plus compliqué pour elles. C'est ceux qui s'isolent, qui se sentent le plus isolés parce que souvent, ils sont moins connectés à Internet que nous. Nous, encore, on parle toute la journée avec nos potes, voilà, tout va bien. Mais nos grands-parents, c'est pas le cas. Et je pense que c'est très important de prendre des nouvelles, de passer un peu de temps avec eux, même si c'est à distance. Je pense que, voilà, il faut pas les oublier dans tout ça et c'est très très important. Pour rester avec FaceTime, tout ça, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est des apéros à distance. On sort des chips, des trucs à boire, tout ça. Et on appelle des amis en FaceTime et on fait des jeux, on fait des mimes, on fait tout ce que vous voulez. Mais ça, vraiment, ça occupe le temps. L'autre jour, on a fait ça avec la famille de mon copain. On a passé une heure en FaceTime tous ensemble à jouer, à faire des mimes et c'était trop trop bien. Et ça occupe le temps super bien et en même temps, on ne perd pas ce lien social qu'on a plus physiquement, en fait. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurais donné pas mal d'idées, de choses à faire et que je vous aurais motivé à vous bouger un petit peu. Donc, voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous faites de vos journées et si vous avez d'autres idées, d'activités à faire. Ça peut toujours être utile. On n'est jamais en manque d'idées, de choses à faire en ce moment. Sur ce, restez bien chez vous, sortez le moins moins possible et prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt !